Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 3 novembre 2021 et bien on poursuit cette série qui s'intitule est ce que mon enfant est libre d'exprimer ce qu'il ressent on est à la deuxième partie la semaine dernière on a vu que un des rôles du parent c'est d'accompagner son enfant pour qu'il puisse apprendre à la fois à exprimer ce qu'il ressent mais à maîtriser ses émotions maintenant le but c'est pas de les refouler mais de les maîtriser tout en les exprimant on va voir cette semaine que il est possible pour un enfant d'exprimer ses émotions c'est ce qui va l'amener à soulager son coeur et surtout à surmonter ses malheurs parce que souvent les émotions d'un enfant prennent le dessus et ça nous dérange en tant que parent pourquoi parce que c'est déséquilibré c'est trop intense etc mais il faut se rappeler que les enfants n'ont pas notre capacité rationnelle notre capacité de rationaliser les événements ils le vivent beaucoup plus émotionnellement que nous les émotions prennent beaucoup plus d'ampleur parce qu'ils n'ont pas notre recul notre bagage notre expérience notre maturité les connaissances qu'on a etc et non ils n'ont pas développé cette habilité là parce qu'ils sont plus jeunes ils ont eu moins d'occasion de travailler là dessus donc c'est important pour nous de comprendre et de se rappeler ces choses là et qu'est ce qui va amener les enfants à la fois soulager leur coeur et surmonter leur malheur et bien c'est au travers le pouvoir de la compassion on va voir ça dans quelques instants donc la différence entre un adulte et un enfant c'est sa capacité de recul de faire la part des choses si un adulte est par exemple agressif il peut croire l'enfant peut croire que cet adulte là représente l'entièreté du monde adulte ses repères sont différents des nôtres on est capable de comprendre que certains sont plus agressifs que d'autres par exemple on va remarquer si on regarde une joute de hockey sur glace et ce sont des jeunes par exemple et on va voir des gens des joueurs plus agressifs que d'autres donc on est capable de les repérer alors que pour un enfant lui un jeune il va voir un adulte agressif et il peut être méfiant vers les autres est ce que tous les adultes sont aussi agressifs il n'a pas cette capacité d'analyse que nous on peut avoir étant adulte et spécialement étant parent ou grand-parent alors si un enfant perd sa clé de cadenas perd la clé du cadenas qui contribue à barrer ou attacher sa bicyclette pour la protéger parce qu'il veut pas se faire voler mais il peut croire que plus d'autres issues donc il va réagir avec beaucoup plus d'intensité parce qu'il ne voit pas les possibilités qui sont devant lui il n'est pas en mesure de tenir compte des autres alternatives pour lui le seul moyen de débarrer le cadenas et d'empêcher à ce que ce cadenas là puisse tenir la chaîne en place et donc empêcher d'avoir accès à sa bicyclette voyez-vous ça n'en fait pas mal pour le jeune bien pour lui il n'a pas d'issue c'est fini je pourrais peu avoir accès à ma bicyclette alors il est peut-être pas conscient que d'autres avenues par exemple on peut couper les mailles chaque côté du cadenas les mailles de la chaîne à ce moment là ça libère la chaîne et on peut libérer la bicyclette alors on se procure quoi on se procure des pinces qui sont conçues à cet effet pour couper les chaînes couper le métal mais lui s'il n'a pas vu cet outil là dans le garage de son père ou dans le sous sol peu importe il n'est pas conscient que cette alternative là est possible donc voyez vous donc sa réaction va être beaucoup plus intense qu'un adulte qui va voir ça ok c'est dommage mais on a une solution il y a moyen de sortir de ce pétrin là alors lorsqu'on veut raisonner un enfant qui est en crise ou qui réagit intensément sur le plein motif là ce qu'il faut comprendre c'est que lui ce qui a besoin d'abord et avant tout ce n'est pas nécessairement de se faire dire calme toi mais c'est qu'on puisse comprendre ce qu'il ressent comprendre que lui il est en panique parce qu'il ne voit pas de solution donc qu'est ce qu'il a besoin d'être rassuré mais avant d'être rassuré il a besoin qu'on puisse voir ce qui est en train de vivre et c'est seulement lorsqu'il a évacué son stress que vous allez être en mesure de le rassurer donc il est en panique qui crie qu'est ce qui se passe laissez lui déballer et là vous le prenez dans les bras dire on va y arriver ne t'inquiète pas mais il a besoin dans un premier temps d'exprimer c'est quoi que tu vis c'est quoi que tu ressens qu'est ce qui se décrit en 30 et un chapitre de proverbe le roi salomon a donné des proverbes de sagesse et dans le proverbe 25 20 parce qu'ils ont été comme je vous dis ils ont été séparés en 31 chapitres et ça dit chanter des chants de joie à une personne malheureuse c'est comme quitter ses vêtements un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie dans l'autre mot c'est vraiment pas agréable de mettre du vinaigre sur une plaie ou de quitter ses vêtements un jour de froid il fait de plus en plus froid bon imaginez là s'il faisait moins 10 puis vous sortez en maillot de bain dehors et vous passez tout un après-midi là vous allez grelotter c'est sûr c'est pas agréable mais de la même manière que si on essaye de raisonner par des phrases creuses quelqu'un qui souffre bien c'est comme chanter des chants de joie à une personne malheureuse c'est pas le temps alors avant on doit comprendre ce qui vit ce qui vit comme enfant et par la suite une fois que lui a connecté avec nous et qu'on a connecté avec lui il va être prêt disposé à être rassuré il a besoin d'exprimer sa peine avant qu'on exprime une solution ou un élément qui va le rassurer et c'est pour ça que nous c'est notre rôle de parent au travers son malheur pour l'aider à surmonter son malheur bien c'est qu'on soit disponible pour le soulager mais dans un premier temps on doit comprendre ce qu'il ressent ce qu'il ressent au fond de lui et découvrir ce dont ils ont besoin qu'est ce qui a besoin mon enfant qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il désire et c'est quoi son besoin en ce moment et donc en posant des questions en laissant parler et peut-être ça va être intense peut-être le ton va être plus élevé bon maintenant ça veut pas dire qu'on doit jamais dire un enfant de se calmer oui c'est que c'est sûr s'il se met à tout casser c'est peut-être le temps de juste le prendre dans ses bras puis de le tenir serré pour qu'il se calme oui il y a des circonstances des circonstances qui appellent à ça mais je parle une émotion un peu plus intense mais il est assis ou il est debout sur place il n'y a pas de sécurité qui est menacée je parle dans ces circonstances-là donc c'est important aussi d'apprendre à percevoir et à respecter les attentes des autres donc à ce moment-là lui il y a une certaine sensibilité puis l'enfant s'attend à ce qu'on l'écoute c'est en tout cas c'est son désir c'est ce qu'il souhaite il s'attend à ce qu'on l'écoute et ça lui permet d'évacuer sa colère sa tristesse ou sa peur et il a besoin de sentir comme enfant un enfant qui se sent aimé c'est un enfant qui sent qu'il a la liberté d'exprimer sa colère sa tristesse ou sa peur alors quand un enfant se sent la liberté d'exprimer sa colère sa tristesse ou sa peur il se sent en connexion avec ses parents il se sent aimé alors je vous donne un exemple un enfant qui va piquer une colère parce qu'il n'a pas le droit d'avoir un biscuit a perdu de vue quelque chose il a perdu de vue que c'est papa et maman qui ont le dernier mot et nous ce qu'on voit quand notre enfant pique une colère parce qu'il n'a pas le droit de prendre du dessert ou un biscuit on voit juste comme sa réaction négative mais ce qu'il y a derrière sa réaction négative c'est que l'enfant a perdu de vue que papa et maman ont le dernier mot et c'est ça qui est important maintenant l'idée ce n'est pas d'élever le ton par-dessus lui puis de lui dire hey c'est moi qui a le dernier mot ce n'est pas l'approche ce n'est pas l'approche qui est privilégiée parce que tout ce que ça va faire ça va augmenter l'intensité c'est ce qu'on appelle mettre de l'huile sur le feu donc quand un parent tient ferme dans l'accueil de son émotion qu'est-ce qui arrive c'est que l'enfant réalise que l'amour de son parent est plus important que le biscuit en d'autres mots il va le regarder calmement dire sais-tu quoi je le sais que ça te frustre je le sais que toi t'aurais préféré ça mais pourquoi tu penses que papa te dit non alors peut-être qu'il n'y aura pas la réponse maintenant mais il va réaliser que wow ce qui est le plus important c'est que mon père ou ma mère recherchent mon bien des fois même ça peut prendre des années à ce qu'ils fassent le lien mais à un moment donné quand le lien est fait c'est certain que ça renforce la qualité de relation puis l'important c'est pas de gagner chaque bataille croyez-moi moi j'ai essayé ça ça fonctionne pas l'important c'est de gagner la guerre d'accord alors on choisit nos batailles alors ce qui va le ramener sur le bon chemin c'est la coopération c'est la collaboration alors qu'est-ce qu'on fait il n'a pas le droit d'avoir son biscuit oui je comprends je comprends mais toi est-ce que tu comprends pourquoi je te refuse ah parce que t'es méchant non parce que je veux ton bien viens m'aider à faire la vaisselle on va aller jouer dehors après voyez-vous viens m'aider à faire la vaisselle on va aller jouer dehors après vous lui sortez une activité qu'il aime énormément ça change le mal de place et là il refocus sur quoi sur la relation et c'est ça qui est important ce qu'on veut regagner c'est la relation alors mais pour gagner la relation on a besoin du pouvoir de la compassion alors la compassion lorsqu'on est on est en mode compassion mais ça aide l'enfant à sortir ses émotions négatives ça le soulage à ce moment-là et ce qui arrive c'est que avant de le consoler c'est important qu'on reconnaisse ce que notre enfant a vécu comme émotion parce que c'est là qu'il va sentir qu'on respecte on respecte ce qu'il vit non pas qu'on est d'accord avec ce qu'il vit mais on respecte ce qu'il vit on est conscient de ce qu'il vit et on sait que ah ok telle situation lui fait mal et il s'exprime comme ça alors avant de le consoler je dois m'assurer de bien comprendre ce qu'il ressent parce que le piège c'est de vouloir le détacher de son émotion on peut essayer de zéro à six ans mais après six ans c'est important d'essayer de comprendre ce qu'il vit émotionnellement et de ne pas le détacher de son émotion mais plutôt de chercher à le comprendre pour qu'il puisse s'exprimer s'exprimer avec maîtrise oui avec sans la refouler en toute sagesse il ne peut pas éclater en tout temps en tout lieu puis devant n'importe qui non il y a un temps il y a un temps pour toute chose et on apprend notre enfant à gérer ses émotions ça c'est important c'est pas parce qu'il les exprime qu'il doit les manifester n'importe comment et quand un enfant vit une situation qui est furieuse le danger c'est de vouloir le calmer immédiatement n'oubliez pas que cette intensité-là va redescendre c'est sûr que si la sécurité est en danger ou si il est pour briser des choses oui on doit intervenir vous me comprenez bien c'est important c'est important de tenir compte du contexte maintenant un enfant est pas nécessairement parce qu'il vit une émotion il y a quelque chose qui a déclenché son émotion mais il fait pas nécessairement tout le lien avec la la psychologie ou qu'est-ce qui fait que je suis tant en colère que ça face à cette frustration-là il peut avoir des difficultés à faire le lien il est juste pris par une émotion parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça dans son coeur alors quand un enfant se sent écouté déjà ça l'apaise et parfois même ça se peut que votre enfant passe de la colère à la peur et là c'est comme sa colère diminue mais sa tristesse augmente ou sa peur augmente alors quand un enfant s'est écouté compris qu'il ressent la compassion et qu'est-ce que ça produit chez lui il développe de la souplesse et de la conciliation il devient de plus en plus collaborateur pourquoi? parce qu'il se sent accueilli il se sent écouté alors maintenant c'est tout le temps qu'on dispose on va continuer la semaine prochaine avec cette série est-ce que mon enfant a le droit d'exprimer ce qu'il ressent et à la partie 3 on va voir un outil intéressant qui va nous être utile en tant que parent la pause de 5 secondes alors si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM et bien je vous invite à me contacter en privé via les réseaux sociaux ou via mon adresse courriel le blogueur avec un seul G le blogueur à commercial ericlantier.net c'est le blogueur à commercial ericlantier.net sur ce et bien je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi prochain au revoir et bien je vous souhaite Sous-titrage FR ?